fonctionnement de la langue française en trois minutes quand vous écrivez un mail en français et que vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose pour vous vous allez utiliser ces expressions merci par avance merci à l'avance et merci d'avance mais alors laquelle est correcte les trois à la différence de merci de et merci pour qui suivent des règles très strictes merci de plus un infinitif merci de m'envoyer la facture merci pour plus un nom merci pour votre aide quand vous utilisez merci par avance à l'avance ou d'avance elles ont exactement la même utilisation bien évidemment il y en a une de ces trois que l'on va utiliser plus que les autres laquelle d'après vous et oui merci d'avance pourquoi c'est la plus simple la plus directe la plus facile à utiliser exemple d'utilisation de ces trois formules rappelez vous que l'on termine un mail c'est une formule de politesse merci par avance pour votre aide et meilleure salutation merci à l'avance pour tout ce que vous allez faire pour moi et je vous prie d'agréer mes meilleures salutations très cordialement et merci d'avance pour ce service attention en règle générale dans le monde professionnel cette expression peut agacer énerver un de vos collaborateurs car quand vous l'utilisez vous le remerciez avant qu'il ait fait quelque chose et donc vous l'obligez à faire quelque chose il n'a plus le choix de décider si oui ou non il pourra vous aider et donc c'est une expression que vous devez utiliser avec précaution vous devez faire attention à qui est le destinataire de ce mail avant d'utiliser cette expression je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie